Bonjour à notre Saint-Mère, comment allez-vous ? Eh bien super bien, le soleil, la neige, formidable. Et qu'avez-vous fait à l'Alpe d'Huez depuis votre arrivée ? Je suis arrivé il y a une heure, donc là j'ai juste mangé un club sandwich pour l'instant. Vraiment très intéressant comme programme. Alors quels sont vos projets sur le festival ? Eh bien le projet ça va être de présenter un court-métrage demain qui est hors compétition, qui s'appelle Deal, réalisé par Wilfried Méhance. Et voilà, donc je suis ravi de présenter ce joli court-métrage. Il sera diffusé quand ? Demain à 14h30. D'accord. Jeudi. Vous êtes une révélation de l'année avec On te demande qui a en rire, Laurent Ruquier, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette émission, comment ça se passe ? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est difficile d'écrire, que vous êtes toujours sollicité à écrire de nouveaux sketchs, et avec des sketchs imposés, vous pouvez nous parler de ça ? Ben oui, c'est vrai que la dose de travail sur le long terme est compliquée, parce qu'il faut se renouveler toutes les semaines, il faut écrire toutes les semaines, et puis essayer de ne pas décevoir. Donc c'est une habitude à prendre, c'est un muscle qu'on travaille, l'écriture, et on essaye de tenir ce marathon-là. Mais c'est très intéressant, en tant qu'auteur et artistiquement, c'est très intéressant justement de devoir produire aussi autant de sketchs. Et voilà, là j'en suis à une cinquantaine, donc ça fait l'équivalent, en un an et demi, l'équivalent de trois spectacles. Donc jamais j'aurais pensé faire ça. Mais quand on n'a pas le choix qu'on ait deux hauts murs, que les caméras tournent, il faut bien avoir quelque chose à jouer. Donc on joue le jeu, et puis ça apporte tellement de choses derrière. Cette vitrine-là est tellement bénéfique, que voilà, on joue le jeu, quand on est fatigué, on n'y pense pas, et puis on continue à écrire. Et vous êtes en binôme avec Jérémy Ferrari sur quelques sketchs. On vous a vu dans On n'est pas couché. Vous avez encore des projets avec Jérémy Ferrari, vous pouvez nous en parler ? Pour l'instant, des projets à court terme, non, mais c'est devenu, je le connaissais depuis quelques années, mais comme ça, de vue, on s'était croisés vite fait. Et là, depuis un an qu'on travaille ensemble sur l'émission, on est vraiment devenus plus que collègues. On est très amis. Donc pour l'instant, des projets à court terme, il n'y en a pas, parce qu'on est tous les deux pris par nos spectacles respectifs, par l'émission. Mais quand on s'entend bien artistiquement avec quelqu'un, et qu'en plus c'est un ami, je n'ose pas imaginer qu'on ne puisse pas un jour faire quelque chose ensemble, que ce soit un court-métrage, tourner ensemble, jouer des sketchs ensemble sur scène, j'en sais rien. Donc si, si, ça va se faire. C'est quoi votre meilleur souvenir de scène, de tournage, de plateau ? Ah, c'est compliqué comme question. Il y en a plein. Je sais que dans l'émission, dans l'émission de On ne demande qu'à en rire, le sketch que j'avais fait avec Florence Foresti est resté pour moi un très bon souvenir, parce que c'était une... Florence, je la connaissais un petit peu avant, donc c'est pour ça que je me suis permis de lui demander de participer à ce sketch et elle est venue de manière très très professionnelle. On a répété à 9h le matin, on a fait énormément de répètes pour que le sketch se passe bien. Donc j'étais très... pas surpris, mais j'étais ravi de voir à quel point elle prenait ça avec beaucoup de professionnalisme. Et du coup, quand on a joué le sketch, ça a été un de mes meilleurs souvenirs de jeu, parce que c'est une Rolls de jouer avec une comédienne comme ça. Donc voilà, après, si je cherche, il y a plein d'autres... Il y aura forcément plein d'autres souvenirs. Là, je suis en ce moment en tournée avec mon spectacle dans des salles magnifiques, justement grâce au succès de l'émission. Donc voilà, des très bons souvenirs, il y en a plein. Alors peut-être le pire gag, la pire anecdote que vous avez dû surmonter ? En général, chez les humoristes, les pires anecdotes, ce sont des anecdotes de bide absolue qu'on prend quand on ne fait pas rire. On en rigole quelques années après, mais je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais joué mon spectacle du côté de Aubagne, il me semble. J'avais fait une heure et quart sans un seul rire dans la salle. Et une heure et quart, c'est très très long. Voilà, en général, ce sont des souvenirs comme ça, de grands moments de solitude. Quand on est humoriste, en général, on s'en souvient bien, bien. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud Samer. On vous souhaite une bonne projection et puis une présentation pour votre court-métrage. C'est adorable. Et puis je vais essayer d'en profiter pour descendre quelques pistes. J'espère que je ne me casserai rien pour pouvoir présenter ce film. Merci à vous, en tout cas. Merci.